... Bonjour à tous, cette semaine un épisode spécial de Meure pas sans ton pif avec une nouvelle fois des invités sur le plateau et non pas des moindres puisque je vais essayer de réunir un tout petit peu l'intégralité de la crème des joueurs français pour vous proposer en live un Team vs Team le projet initial serait de faire confronter la Team Watch Damatch avec 4 de leurs joueurs face à la Team GSU avec 4 de leurs joueurs pour un live encore une fois exceptionnel et un Team vs Team qui dans ma tête se jouerait en 2 matchs gagnants pour chaque joueur de l'équipe le but étant évidemment d'éliminer l'intégralité de l'équipe adverse pour sortir vainqueur de ce Team vs Team voilà, Watch Damatch vs GSU c'est le programme que j'ai prévu pour vous ce jeudi soir à 20h dans Meure pas sans ton pif soyez bien là, il y aura du 60fps, il y aura de l'ambiance, du guac, on va essayer de vous préparer aussi un petit plateau de mise en scène avec un setup en versus, on va croaker notre slip pour ce Meure pas sans ton pif avec quelques Meure pas sans ton pif de la fin de la saison 1 même si je continuerai évidemment pendant les grandes vacances avec probablement un peu moins d'entre vous puisque la plupart des gens partent en vacances mais moi je serai là parce que je ne pars pas en vacances, parce que les vacances ça n'existe pas depuis le 1 d'ailleurs, je suis incapable de vous dire quelle est l'intégralité des jours fériés en France disons que je ne compte pas, en témoignent les cernes que j'ai sous les yeux ce week-end a lieu un tournoi très intéressant, la DreamHack Summer en Suède et ça a été l'occasion pour infiltration de se montrer il est arrivé en Europe comme il a l'habitude souvent de se déplacer dans la DreamHack Summer et il a rencontré une révélation qui pour moi a été une révélation poppy le joueur de Camille Suédois qui est ici en quart de finale winner bracket contre infiltration quart de finale que je vais vous proposer en intégralité pour un teaser peut-être un peu plus long que d'habitude mais on va se gaver un tout petit peu du cookie d'infiltration pour essayer éventuellement de download les phases qu'il voulait tenir secrètes vous savez de ce cher infiltration on va voir s'il est en forme à l'Evo et on va voir si et bien en Europe c'est comme aux Etats-Unis et tout le monde et bien va se faire laver à 60 degrés ça n'est pas sûr ça n'est pas sûr puisque Camille a toujours été un très bon perso déjà contre Gookie mais bon faut tout de même avoir une bonne garde bien garder le Vortex regardez instantary avec Sadoken pour revenir dans le coin là la garde elle la casse pas il y a ExoStrike qui est utilisé un peu loin mais au moins l'ExoStrike a fait peur à infiltration il a obligé à reculer sur cette phase là infiltration évidemment qui a peur des options selects sur anti-téléportation et qui du coup va forcément jouer va forcément jouer Ultra 2 très belle ouverture de garde ici bien trouvée par Poppy qui va se dégager et remettre ma gros point stun allez voilà bon premier round pris avec encore une fois une focus bien trouvée de la part de Poppy qui a réellement un style de jeu propre c'est épuré il ne fait pas spécialement d'erreur en tout cas sur ce premier round il est patient et il a une bonne défense il faut quand même bien l'avouer on va voir si ça va tenir d'un infiltration qui est reparti en saut-boule voilà saut-boule voilà continue t'as raison il a décalé la choppe là dessus avec la fin de Hadoken avec le petit stand like kick et ça encore s'est gardé dès maintenant un crossover ma petit point il a mis la garde là dessus il aurait mis la garde sur ma petit pied aussi la très belle confirme de balayette sur le saut avec Sadoken qui a ouvert la garde de Poppy qui se retrouve maintenant avec tellement peu d'énergie vous avez vu pour Camille c'est difficile d'approcher tout de même parce que l'infiltration fait très attention de ne pas pouvoir se faire Spiral Arrow dans son jeu de air Hadoken un saut vertical il a failli retomber dessus par contre ça c'est l'ouverture de garde sèche sur un Hadoken pas très bien timé est-ce qu'il téléporte ? il a fait au saut arrière il a fait saut arrière en anticipation d'une éventuelle téléportation d'infiltration qui lui est restée sur place mais si vous voulez c'est pas très grave parce qu'il maintient une certaine distance alors qu'infiltration est très proche de coin l'empêchant ainsi de s'échapper et maintenant une bonne pression malheureusement il a fait une petite erreur après et ça retourne sur un partout mais la conservation de la barre de super est pour le moment bonne il fait pareil que ce strike au pif tant qu'il a pas réellement d'occasion d'ouvrir la garde ça se relever en bas petit pied c'est magnifique vous savez il fait le tas sur Microsoft grosse erreur d'infiltration qui piffe un dragon ici avec la super toujours chargée dès qu'à la chope il est déjà stun allez focus level 3 et la super qui pourrait éventuellement tuer voilà 1-0 pour RMX Poppy allez les joueurs suédois évidemment qui sont derrière lui qui l'encouragent on peut voir Skatan on peut voir ici derrière infiltration on peut voir Yagami mais il y a eu d'autres surprises dans ce tournoi d'ailleurs Dreamhack que vous pouvez intégralement retrouver sur le channel de Wurs Gif EVE le channel de Arm House évidemment sur Youtube avec le nom du channel exact je vais vous retrouver évidemment HAKF le channel Wurs Gif qui a d'ores et déjà uploadé l'intégralité et bien de l'Energizer Ultimate Lithium Cup de la Dreamhack qui comme tous les ans et bien va proposer quand même près de 7000$ au vainqueur de ce tournoi toutefois c'était pas de Glossom ça je sais pas ce que c'est pour le premier le deuxième et le troisième qui même le dernier remporte quand même près de 700 euros ce qui est pas mal Ryan Hart d'ailleurs était présent on a vu F-World aussi on a vu Promlamix très bonne ouverture de garde encore une fois la part de Poppy par contre qui rate un tout petit peu son Okizem avec ici le Cannon Strike un tout petit peu trop décalé il trouve encore double touche attention parce qu'infiltration c'est là qu'il est dangereux le sou trop évident bien entendu dragonné et Okizem d'infiltration qui a été juste évité par un dash avant je vous dis d'un point de vue des choix défensifs et c'est souvent ce qui est déterminant il a souvent raison encore une fois le démon de main crossover bas moyen point n'ouvre pas la garde et sur les décalages il s'en prévient qu'une option série de déchoppe bas petit pied immédiatement confirmé par contre là il va prendre cher très cher en plus il cherche Dark Dunk Down qui n'a toujours pas ouvert la garde sur Lokizem mais le kick throw est quand même favorable ça y est il a renvoyé quand même ce saut médium kick cross up voire quasiment imbloquable à mon avis hop pour le reset de damage avec Daemon non même pas il fait saut Eradoken reconfirmer ça oh là ça c'est magnifique évidemment Dragon 3 frame juste derrière un stand gros pied je rappelle que stand gros pied à cette distance là Dragon c'est combo hein infiltration on l'a très bien compris et c'est lui le premier à mettre son perfect il est mené à 1-0 je rappelle qu'à balle de match quand même pour Poppy encore une fois l'ouverture de garde au sec qu'est-ce qu'il utilise bien il est peut-être un peu gourmand en ressources ah il a été obligé de décaler parce qu'il n'a pas réussi à confirmer après son bas petit point un peu de pression du côté de Poppy infiltration qui a peut-être un tout petit peu de moins bien qui prévoyait déjà probablement le cancel de Spiralero mais je crois pas que c'était possible à ce moment là on arrive vers des petites erreurs tout de même effet décalage de MK avec son rencorso avec Sadoken regardez comment il utilise ça uniquement pour se rapprocher de Camille et pour se rapprocher safe c'est-à-dire mettre Camille dans un gros blockstone afin qu'elle ne puisse pas pouvoir lui poser de problème ça a bien joué ça la focus qui a chopé le deuxième hit du gros pied en level 2 et VRAAS MACHAT avec encore FWOW ça le menopage contre Torit et la téléport cavité le Hexostrike a la relevé évidemment il suffit sa téléport avec l'Ultra 2 encore une fois sur X Adoken le décalage bien déchoppé elle est à deux doigts à deux doigts du gain du match c'est dommage de prendre sur Adoken attention parce que là l'infiltration va le mettre au sol l'OVERN qui touche Karit c'est le moment c'est le moment elle a touché Karit c'est forcément un signe c'est un signe il ne l'a pas tué l'infiltration heureusement avec ce strike il a utilisé une barre de Hex tout de même pour ITSA mais de toute façon c'est le dernier round donc il faut l'utiliser ah non 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 c'est dommage il peut s'en vouloir parce que là il a complètement craqué complètement craqué poppy il n'avait pas envie de gagner il ne voulait pas gagner c'est soit un des problèmes un des joueurs infiltration qu'a aussi joué Ryu durant cette Dreamhack je sais qu'elle a un excellent Ryu bien entendu et que ce soit Oni Gouken Ryu ou Gouki ou Aken d'ailleurs et bien il est capable de sortir tous ces personnages là en tournoi voilà aussi ce qui fait la véritable force d'infiltration une force quand même que peu de joueurs peuvent se permettre d'avoir le champion du monde qui et bien est là pour gagner ouais évidemment encore un gambi d'ouverture le sous trop évident mais vous avez vu il fait caravan petit pied ce qui fait un taon à Aken ce qui incite un tout petit peu à sauter encore une fois la double touche ici mais c'est plutôt pas mal que Poppy trouve double touche parce que parce que finalement je ne sais même pas comment il fait il démode macro sauver choppe et il déchoppe alors que d'habitude et bien il met juste sa garde c'est incroyable je dis défensivement elle est très très bon et ça c'est ce qui fait la différence avec Camille savoir garder les vortex de Gouki ouais m'paye Sten gros point avec l'exado Ken en jungle c'est là le parti infiltration quand bien même cette Camille semble et bien montrer de bonnes performances et bien reste tout de même un joueur incroyable ça va être difficile il y a balle de match en plus on commence à lui mettre des Sten petits points entières ça va être très compliqué elle est très bon avec ce strike avec encore décalage focus infiltration qui préfère ne pas taper il joue très safe vous voyez double teleport c'est rare de le voir s'enfuir comme ça encore une fois la poké oh la la qu'est-ce que c'est dur qu'est-ce que c'est dur de s'approcher de ce joueur là et dragon double touche et il s'est dit il a bad timing peut-être pour jugler du coup et bien il préfère remettre une choppe et Poppy qui est complètement dominé Hey Poppy Poppy c'est le nom du chien de Galford de Samurai Spirit si vous connaissez ah la la là il l'a conditionné un peu il voulait faire encore 5 gros points entières seulement le exo strike délayer un peu avant de tomber au sol et le timing est bien est mauvais mais on joue les dragons là-dessus allez c'est le moment de le casser avec dragon double touche sur la relevée qui donne l'avantage à l'infiltration qui va encore passer cette choppe attention ce décalage la Demand mince est devant mais elle n'active pas même pas le bloc sonne oh dommage il a raté son strike le spiral arrow est cancellé avec un nouveau dragon cancellé et la cross up accroche mais réellement accroche une mèche de cheveux avec un poil de chatounette de la xbox de la xbox de la xbox de la xbox one de la xbox de l'infiltration par contre il commence à se faire rouler dessus il y a balle de maltey de côté mais le cross up est gardé et le exo strike trouve l'ouverture de garde et bah gros point vanmium kick avec cross spiral arrow deux mises au sol il y a une petite option select saut vers l'avant pour rattraper finalement la téléport arrière mais c'est téléport de l'autre côté qu'infiltration a choisi il a réussi à bien réduire l'écart qui le séparait en un combo tu me diras ça va vite avec ce sain qui fait cross ça évite de prendre le saut minimum kick l'avantage peut-être en footsie à présent pour poppy qui piétine très bien l'ouverture de garde sèche il y a plus qu'au 15ème fais son vertical petit pied back dash pour éviter la téléport vous avez vu il essaie de le dire trop en cause de votre transforme qui finit par toucher il veut peut-être sortir le champion du monde l'envoyer en loser bracket ici poppy c'est le moment téléport pour éviter le phare gros point qui est cancellable je le rappelle faire attention à ça wow décalage chop après un petit stand-line punch et poppy se qualifie pour la demi-finale winner en envoyant le champion du monde infiltration en loser bracket incroyable joueur s'il en est voilà je voulais vous faire découvrir ce joueur alors qu'il fait de plus en plus sombre ici c'est la fin du monde l'atmosphère est oppressante je pense que des zombies vont débarquer dans la rue il va falloir se la jouer quelle est ma meilleure arme anti-zombie ici le déodorant je sais pas si ça peut tuer un zombie déodorant à mon avis pas du tout et j'ai aucune arme anti-zombie les mecs c'est chaud hein il fait tellement sombre je crois qu'on va tous mourir je vais leur balancer mes lapins je pense que ça fonctionnerait voilà poppy vainqueur de ce match contre infiltration il ira jusqu'au top 3 je vous invite grandement à regarder le top 3 de cette dream hack disponible sur le channel The Worst Gif Ever à chaque AF sur YouTube parce que je ne commenterais pas la fin de ce tournoi voilà mais je voulais quand même me faire un petit extra parce qu'il y avait quand même des choses intéressantes euh avec ce teaser un peu plus long que d'habitude je vous donne donc rendez-vous jeudi soir à 20h pour un meur pas sans temps pif live avec pas moins de 8 joueurs invités ce coup-ci sur le plateau Dog Gaming que l'on va peut-être un tout petit peu chambouler pour l'occasion mais ça sera probablement le plus gros live meur pas sans temps pif qu'il n'a jamais été fait je vous donne rendez-vous jeudi soir à 20h pour l'épisode numéro pfff je vous la mets 25 il me semble 2 meurs pas sans temps pif déjà un quart de centième commence à faire pas mal allez à jeudi 20h tout le monde de tout le monde la et la